Wesh les BGE aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tout simplement une vidéo wishlist sneakers Les paires qui me font saliver Qui me font dépenser un max de thunes Si je regarde en bas c'est clairement parce que je regarde mon téléphone J'ai toute ma liste de sneakers Donc voilà Pour les deux premières paires ça va être clairement des paires Que je vais acheter C'est obligé là je vais les acheter je pense dans la semaine Ou la semaine prochaine Première paire vous allez rigoler mais C'est la Adidas Boost C'est une claquette je pense c'est la plus confortable Le Boost c'est incroyable donc je pense que Niveau confort Il n'y a rien de mieux je vais acheter ça Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît Pour l'instant le taquette j'ai Une Jordane Je ne sais pas si on la voit bien là Je ne vois pas le retour Donc Jordane 4 ans que je la ponce et elle est encore en bon état Je la ponce tous les jours Pour aller dehors à l'intérieur Deuxième paire que c'est sûr que je vais acheter Jordane 3 Fragman La paire je la trouve incroyable J'ai regardé mes vidéos dessus La qualité du cuir est incroyable C'est sûr que je vais la cliquer Ça va être ma deuxième paire de Jordane 3 Enfin deuxième paire J'ai eu la Jordane 3 Laser Orange C'était une woman Le problème c'est que quand je l'ai acheté J'avais acheté déjà deux paires je crois Dans la même semaine Du coup je l'ai envoyé à Nike Est-ce que j'aurais dû je ne sais pas C'était une paire incroyable Elle passait très bien On est ultra confort dedans C'est pour ça que là la Jordane 3 C'est sûr que je vais la cliquer Son prix elle est dans les 350€ Donc je trouve qu'au resell franchement ça va Il y a pire Forcément il y a mieux Mais bon comme un bon gros loser On perd tous les raffles Ensuite on va parler des Jordane 1 Jordane 1 j'en ai déjà J'ai 5 coloris là dans ma liste Je suis un putain de Yonkli Pour l'instant en Jordan 1 j'ai les Trevis Qui est je pense l'une des meilleures Jordan 1 qui est sortie J'ai aussi la Jordan 1 Navy Qui est sortie il y a une semaine Je ne sais pas me dire en commentaire Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus Elle est juste là Elle campe Soit je fais une vidéo dessus Soit je la revends sur Klek Donc dites moi en commentaire Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus Ensuite du coup Jordan 1 Obsidian Le top 3 coloris des Jordane 1 Il est clairement incroyable Il passe avec tout La Obsidian ça fait que depuis la sortie que je vais me l'acheter Ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai toujours pas acheté Je ne sais pas Je ne fais que de repousser le moment Mais je repousse le moment Je repousse le moment Et je me retrouve comme un con La paire a pris 100, 150 euros en l'espace d'un an Son prix ça cote dans les 400, 400 euros, 450 euros Pensez la prochaine paire de Jordan 1 que je vais m'acheter Ensuite comme autre paire Jordan 1 Court Purple Pareil c'est sorti Ça cotait pas trop trop C'était dans les 200 euros Au final je me reprouve à qu'elle commence à coter Et c'est surtout que comme un putain et en clean Je suis matrixé par les réseaux Du coup je la trouve de plus en plus belle Celle là La Obsidian Je pense que c'est les prochaines Jordan 1 que je vais m'acheter Ensuite la Jordan 1 Mocha Mocha c'est la très vise du pauvre On va pas se mentir Elle vaut dans les 400 euros Pour l'instant elle est sortie que aux Etats-Unis Elle sort en France le 20 novembre On va clairement là essayer de l'avoir Si on peut avoir deuxième très vise entre guillemets On va pas cracher dessus Mais bon C'est tout comment ça va se finir A l'acheter au resell Et puis c'est tout Ensuite Jordan 1 Satin Black Toe Per Woman Elle est sortie je crois l'année dernière Elle cote quand même son prix dans les 400 euros Pareil Celle là je me suis toujours tâté à l'acheter Le truc qui me retient pour l'instant C'est le satin Je sais pas si j'assumerai le satin Donc à voir la Black Toe c'est clairement un des meilleurs coloris de la Jordan 1 Ensuite Jordan 1 Rocky of the Year Rocky of the Year en beige et blanc Je mets ça avec un petit pantalon beige Un petit t-shirt blanc Et je pense que ça passe crème Après son prix est quand même assez élevé Dans les 500 euros 500 euros ça commence à faire un bon petit prix Celle là pour l'instant on la met de côté Mais on sait jamais si un jour un coup de folie Un coup de carte bleue Un coup de paypal Et ça arrive La prochaine paire La NAC Sakai LD Waffle Les nylon j'aime pas Moins folle que les premières Pareil les nouvelles Sakai Les Vapor Fly Je suis pas fan Je trouve que ça ressemble au Balanced Sega Triple S C'est énorme Moi je me vois pas porter ça Donc la Sakai moi c'est le coloris black Le coloris red white Et le coloris green gusto Les 3 coloris sont incroyables 3 coloris tournent aux alentours des 600 euros Ça reste un prix putain d'élevé Surtout que là c'est pas la saison du tout pour avoir des Sakai Donc on va attendre un peu début 2021 Et on va sûrement craquer Pour l'été prochain être prêt aux Etats-Unis en Sakai Ça peut être pas mal Là on va finir avec les 2 dernières paires de Nike De toute façon moi je suis plutôt Nike Deux dernières c'est les Air Force Air Force qui n'a pas d'Air Force Dites moi en commentaire si vous avez une Air Force Je pense que tout le monde a une Air Force dans sa collection Enfin dans ses paires Air Force acronyme Parait une Air Force que t'achètes à courir à 90 euros On va dire qu'il n'y a rien qui change À part une fermeture sur le côté Moi je trouve que ça fait tout son charme à la paire Mettre 500 balles dans une Air Force avec une fermeture Ça me fait un peu chier Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas craqué Et ensuite la dernière Air Force La Air Force Cactus Plant Market C'est celle qui est sortie only aux Etats-Unis Pareil ça coûte dans les 400 euros 400 euros pour une Air Force Ça me fait un peu chier Ça que bah je l'ai pas Si je la trouve aux Etats-Unis à pas très cher Je n'hésiterai pas Ensuite on va passer chez le concurrent Adidas Enfin Adidas plutôt Yeezy Parce que Adidas a pas une paire d'Ultra Boost J'ai rien du tout Adidas à part leur Boost je trouve que leur paire ont éclaté au sol Donc la Yeezy forcément Yeezy 700 Yeezy 700 Oh putain ça merde Yeezy 700 Wave Runner Wave Runner un coloris que j'ai cliqué sur SNS lors du premier drop Forcément je ne savais pas comment ça taillait J'ai pris comme une 350 Parce que j'avais les 350 Zebra Ça taillait pas pareil Je me suis retrouvé avec ça me bousillait le bout du pied Du coup je les avais revendus d'ailleurs même pas cher Je crois 350 euros Quand tu vois le prix qu'elles veulent maintenant Ça me fait un peu chier d'ailleurs Cote entre 500 et 550 euros à ma taille Enfin de toute façon déjà le prix retail c'est 300 euros Déjà il se touche un peu sur le prix Ensuite la Yeezy 700 Analogue Je trouve que c'est le meilleur coloris Avec la Wave Runner coloris basique simple Qui est blanc, blanc cassé, beige Qui cote pas grand chose d'ailleurs Qui cote dans les 300, 350 euros Ça va être le prochain achat Yeezy Ensuite une paire qui fait débat sur les réseaux La Yeezy Quantum QNPM exactement Qui était sortie aux Etats-Unis Les All Stars à Chicago Elle est sortie en France il n'y a pas si longtemps là Mais elle n'a pas fait plus de buzz que ça Elle ne cote rien du tout dans les 280 euros J'hésitais à me l'acheter Le problème c'est que je ne sais pas si j'arriverai à la porter Parce que moi je la trouve incroyable Je trouve qu'elle va grave bien Après est-ce que j'arriverai à la porter Ça c'est une autre question Sur Insta il y en a Ça ne leur va pas du tout Ça rend éclaté au sol Et il y en a ça rend incroyable J'ai une paire que je suis mitigée On va clairement finir sur 3 paires qui sont incroyables Mais le prix est incroyable aussi La Jordan 4 Off-White Sale Women Qui est sortie que Women Et je pense que ça va être le moment de la vidéo Où je vais me faire insulter Sachant que moi je les cope Enfin moi Ma mère la cope sur sneakers En accès exclusif C'était je crois le mardi Elle rentre Je vais sur son téléphone Et là je vois accès exclusif comme un fou Je l'achète direct J'en pouvais plus Je la reçois Je vois la cote de la paire Ça me fait réfléchir Ça m'a fait un peu trop réfléchir Etant matrixé de Travis Scott J'ai revendu la Sale J'ai revendu à 900€ Ça pour acheter la Jordan 1 Travis Scott Est-ce que je me la rachèterai plus tard ? Si clairement je suis en excédent d'argent Ça peut être bien que je peux racheter D'ailleurs parce que j'ai pas de Jordan 4 Ça pourrait être pas mal quand même pour une première Jordan 4 On va finir par mon grade Jordan 1 Union Black Toe Je pense que c'est le meilleur coloris Avec du coup la Black Toe Basique La Obsidian Et la Travis Scott C'est mon top 3 Jordan 1 Le prix de la Jordan 1 Union C'est beaucoup trop Entre 1500 et 2000€ Je pense que cette paire Je l'arriverai jamais prête Ou du moins je l'arriverai jamais à mes pieds J'ai une petite question pour vous J'hésite à revendre ma Travis Ça vaut quand même un bon petit billet Est-ce que je revends ma Travis Et j'achète plusieurs paires Comme je sais pas Une Saka, une Obsidian Une New Balance Pour le prix de la Travis Je peux m'acheter 3-4 grosses grosses paires Dis-moi en commentaire ce que vous feriez Ou si vous garderiez la Travis Et s'achèteriez les Obsidian Et Sakaï à un autre moment Dites-moi en commentaire Les paires qui vous font rêver Et aussi vos prochains achats Ça m'intéresse grave Voir quel goût vous avez Si vous avez des idées de déco N'hésitez pas à me dire en commentaire J'espère que la vidéo vous a plu Si vous m'avez découvert à travers cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à commenter Sur ce Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz